bonjour la maison d'édition qui publie astérix et obélix en anglais va retoucher les albums pour cacher sangliers rôtis et scènes de chasse symbole de maltraitance animale pour certains elle juge également problématique le nanisme et l'obésité des deux héros alors déjà je suis absolument contre le cancel du sanglier parce que le sanglier c'est délicieux mais c'est une bd bon sens et quoi ses retouches pour fragile cette cancel culture étage gerbée il faudrait aussi d'ailleurs penser à ce qu'il soit moins blanc il faudrait qu'il soit lgbt si possible handicapé s'il vous plaît et falbala fait partie de la diversité anyway at this point quand je dis que la psychiatrie est un métier d'avenir on va continuer à détruire notre patrimoine encore longtemps ras le bol de ces modificateurs d'histoire à quand le changement de titre de l'oeuvre de victor hugo on va finir par changer les misérables en les joyeuses pour faire plaisir aux abrutis vous respectez vraiment plus rien et après quoi stérix en couple avec obélix c'est de la censure pure tout doit être lisse et chiant finalement qu'ils aillent se faire trois petits points on ne touche plus le fond on creuse mais il y a les droits d'auteur ils ne peuvent pas faire comme ils veulent non punaise qu'est ce qu'on a fait pour subir les délires de ces tarés c'est le karma de l'occident ça comme toutes les grandes civilisations qui ne sont plus que ruines à voir dans les musées j'admire presque secrètement la capacité qu'ont ces gens de trouver le moindre motif insignifiant pour être offensé c'est une forme d'art rendu là bon et bien je vous rassure tout de suite il s'agit en fait d'un canular un journaliste a annoncé que les bd des deux héros gaulois seront remaniés par leur éditeur britannique pour enlever les symboles de maltraitance animale l'information a été reprise sur les réseaux sociaux mais c'était bien un canular ils sont fous ces anglais siphonés ils deviennent tous siphonés astérix et wokélix ça larme plusieurs internautes en partageant un tweet du journaliste luca jakubovic annonçant que la maison d'édition qui publie astérix et obélix en anglais va retoucher les albums pour cacher les sangliers rôtis et scènes de chasse symbole de maltraitance animale pour certains elle juge également problématique le nanisme et l'obésité des deux héros ajoute-t-il sauf que tout cela est faux itinéraire d'un canular qui a mal tourné des élus à rennes pris au piège l'histoire commence jeudi 2 mars le journaliste politique luca jakubovic rédacteur en chef de décideurs magazine invente de toutes pièces cette fausse information et la publie sur twitter sans préciser qu'il s'agit d'une blague son tweet ressemble point pour point à ce que font les journalistes quand il révèle une information sur le réseau social avec un rond rouge au début pour interpeller les internautes si certains restent dubitatifs à la lecture de son tweet d'autres y croient directement et le partage dont plusieurs élus du rassemblement national mais ça c'est pas surprenant parce que le monde part tellement en couilles que oui ça c'est rien en fait par rapport à ce qu'il se passe réellement sans être des canulars donc c'est normal qu'on y croit aussi facilement mais faites les terres exclame le porte parole du parti julien odoul il est de plus en plus difficile de vivre dans ce nouveau monde contente de nous imposer intolérance bien pensant s'auto proclamé démagogie jugement permanent réagi le député rn kevin mauvieux dans un tweet aujourd'hui supprimé mais repéré par france inter mettre en avant des gaulois blancs hétéro textuel cisgenres comme peuple indigène de la france est déjà fasciste en soi il faut tout changer des idées commente sarcastique le vice président du groupe rn au conseil régional d'île de france emmerick du rox dans un tweet également à présent supprimé le canular a fait tant de bruit que la maison d'édition française a finalement démenti l'information auprès du parisien les internautes moins crédules s'interrogent sur la pertinence de faire un tel canular quand on est journaliste mais luka djakubovic assume interrogé par le parisien il dit avoir l'esprit taquin et faire un canular par an pour lequel il essaye d'être dans l'actualité de trouver l'idée la plus crédible possible mais ça il ya quelques années ça serait pas passé le problème c'est que cette information là et peut être tellement crédible vu ce qui se passe parce qu'il y a des choses nettement pire que ça qui se passe et qui sont réels le journaliste politique explique avoir voulu dénoncer la censure le wokisme ambiant dont les partisans sont des gens dangereux qui ne se rendent pas compte qu'ils prennent ainsi la voie du totalitarisme le mot wokisme venu des états unis et signifiant éveillé est utilisé en france principalement par des personnes situées à droite voire à l'extrême droite de l'échiquier politique pour discréditer les luttes contre les discriminations mais l'existence réelle d'un tel courant de pensée fait débat pour luka djakubovic cela existe bel et bien pour preuve il a créé sa blague en se basant sur des faits réels car il est vrai que ces derniers temps des oeuvres très connues ont commencé à être un peu réécrites dans le monde anglo-saxon au point que l'auteur des versets sataniques salement rouge dit lui-même victime de censure est visé par une fatwa pour ce roman à dénoncer une censure absurde les derniers exemples de ces réécritures sont la suppression des passages racistes dans les romans d'espionnage de yann flemming mettant en scène james bond ou fin février le remplacement de certains mots jugés offensants dans les livres pour enfants de rôle dalle l'expression truc de fou devient truc bizarre pour ne pas stigmatiser les maladies mentales un personnage énormément gros et maintenant juste énorme alors même si on le sait tous obélix n'est pas gros le canular était tout de même particulièrement crédible surtout aux yeux de ceux qui pensent en effet que tout cela est dû au wokisme le canular s'est appuyé sur ce qu'on appelle un biais de confirmation qui fait content à croire ce qui prouve les opinions que l'on a déjà et c'est aussi ce biais de confirmation qui fait que la blague est tenace et qu'il est difficile de démentir une fausse information quatre jours après sa publication certains internautes y croient encore d'autres qui ont cru reconnaissent que c'était faux par ailleurs le député julien odoul n'a toujours pas supprimé son tweet mais c'est normal parce que ça va finir par arriver finalement l'histoire a pris une autre tournure pendant le week-end des internautes plutôt d'extrême droite qui n'ont pas aimé être trompés ont commencé à s'en prendre au journaliste luca djakubovitch lui qui voulait dénoncer le wokisme reçoit depuis des insultes et des messages antisémites et bien dites-moi ce que vous en pensez pensez vous que ça sert à rien de supprimer cette information puisqu'elle deviendra vraie d'ici peu de temps j'ai hâte de vous lire sur ce tchou